... On sait que les stéréotypes de genre influencent la façon dont on éduque les enfants. Et notamment c'est vrai parce qu'on choisit les jouets souvent en fonction de stéréotypes de genre que l'on a sur les filles ou sur les garçons. Pour dénoncer ça ou pour faire prendre conscience de ça aux personnes, nous avons mis en place un atelier qui s'appelle « Bien choisir son jouet » et qui consiste à distribuer ou en tout cas à étaler des cartes sur lesquelles sont représentés un certain nombre de jouets pour diverses catégories d'âge. Et ensuite de demander aux personnes de choisir des jouets, soit pour leur petit frère ou leur petite soeur si ce sont des collégiens, soit pour eux-mêmes si ce sont des enfants. Ou si ce sont des adultes, on peut leur demander « Qu'est-ce que vous choisiriez pour votre petite fille, pour votre petit neveu, etc. » Et ensuite, ce qu'on va remarquer, c'est que souvent, les personnes vont choisir par exemple des jouets roses pour les filles et des jouets bleus pour les garçons. Ou alors des jouets associés au ménage, à la cuisine pour les petites filles, alors qu'ils vont choisir des jouets associés au bricolage ou à la mécanique par exemple pour les petits garçons. En faisant cet atelier avec des enfants d'école primaire, il y avait une petite fille qui avait environ 10 ans et qui s'intéressait beaucoup aux petits robots. Et puis comme vous le voyez, dans le jeu, on a un robot bleu chien et puis un robot rose chat. Et donc la petite fille, elle a pris le robot rose chat et je lui ai dit « Ah, donc ça veut dire que tu aimes beaucoup les chats ? » Et elle m'a dit « Ah non, je préfère largement les chiens. » Je lui ai dit « Mais alors pourquoi tu as choisi le petit chat ? » « Ah ben parce que le chien, il est bleu, donc forcément c'est pour les garçons. » Ça, c'est vraiment typique du genre de stéréotypes qu'on peut avoir qui font que les filles vont se brimer de choisir un jeu particulier parce qu'il est d'une couleur qui est associée plus ou moins à son sexe. C'est le cas aussi pour les garçons évidemment. Le problème en plus de tous ces jeux, c'est qu'au-delà du fait que bien sûr, ils sont exactement identiques dans les fonctionnalités qu'on va retrouver, on peut avoir néanmoins des grandes différences. C'est-à-dire qu'on va avoir ces jeux genrés avec le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. On peut avoir ici aussi le cas du planétarium. Et le prix ne sera pas le même. C'est-à-dire que le jeu rose pour les filles sera plus cher que le jeu bleu pour les garçons. Et donc en les faisant choisir ces jouets, on peut les interroger sur pourquoi ils ont choisi ces jouets-là. Et quand la raison est « c'est parce que c'est pour une petite fille, donc c'est rose » ou « c'est une petite fille, donc c'est du ménage », on peut leur expliquer qu'en fait c'est un problème de choisir des jouets genrés puisque ça prive les petits garçons et les petites filles d'une partie des activités qu'ils pourraient faire avec les autres jouets disponibles.